Connaissez-vous les meilleurs costeurs au monde ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est grâce à un site en particulier qui est CaptainCoaster. Donc je pense que la plupart vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet non seulement de faire ses propres tops, je ne vais pas vous montrer les miens parce que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, mais surtout qui permet de noter et de donner son avis sur les costeurs qu'on a pu faire. Donc le but c'est vraiment de recouper tous les costeurs du monde sur le site. Et ensuite eux, ils font un classement mondial des costeurs en fonction des avis que les utilisateurs du site ont mis et ont fait. Et c'est super intéressant parce que le classement mondial dépend de vous, de nous, ceux qui utilisent le site. Et ça c'est trop bien. Par exemple, si je vais sur mon profil aussi, je vois le nombre de costeurs que j'ai fait. Alors là, je n'ai pas mis Objectif Mars que j'ai fait au Furoscope, donc on peut compter 42, on n'est pas après. Je peux voir aussi le nombre de parcs que j'ai fait dans combien de pays. Je peux voir aussi le nombre de costeurs que j'ai fait dans le top 100. Et franchement, c'est trop bien. Il y a plein de petites statistiques comme ça, de petites données. Je vois par exemple le constructeur que j'ai fait, que j'ai ridé le plus souvent. Donc c'est McRide avec 10 costeurs McRide. Mais nous, ceux qui nous intéressent dans cette vidéo, c'est le classement mondial des costeurs qui est juste là. Malheureusement, je me suis tout spoil. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Que mon enregistrement n'a pas marché. J'ai un sum intégral. Je m'étais arrêté au top 2. C'est terrible. Je suis dégoûté. Mais c'est pareil, on va refaire la vidéo. Et de toute façon, j'en sois, je n'avais pas forcément des réactions transcendantes. On ne surréagit pas ici. Quoi qu'il en soit, on va aller voir tout de suite. Donc là, je me suis arrêté au 11e pour ne pas vous montrer la suite. Le 11e qui est déjà Fury 325, qui est déjà un coaster, mais monumental. Tout à l'heure, je vous avais dit que je trouvais ça étonnant qu'il soit si bas. Qui ne soit pas dans le top 10, parce que Fury 325, c'est vraiment un coaster qui est monumental. Qui est à 99 mètres de haut. Alors, si c'est un peu drôle, c'est que vraiment, ils sont à 1 mètre. Tout à l'heure, ils ont été arrêtés à 99. Pour leur excuse, quand même, c'est parce que c'est aux Etats-Unis et qu'eux, ils comptent en fit. Et du coup, c'est 325 fit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un coaster qui est déjà monumental. Et il est si bas. Il y a de très grandes chances. En fait, c'est même sûr. Parce que du coup, je sais. C'est sûr et certain. Je n'ai fait aucun coaster dans ce top. Dans le top 10. Il y en a que je pourrais faire, qui sont assez proches, qui sont en Europe. Et que je pourrais faire assez s'avance ou peu. Et que je compte faire. Mais pour le moment, je n'ai fait aucun. Donc, on va commencer avec le 10e qui est Untain. Et là, je trouvais ça étonnant. Je trouve ça étonnant que Untain soit au-dessus de Fury 325. Vous voyez qu'en plus, on voit leur classement par rapport à l'ancien classement. Untain a gagné une place. Et Fury 325 a perdu une place. Donc, en fait, dans l'ancien classement, ils étaient inversés. C'est un RMC qui se trouve aux Pays-Bas, Wallibi, Hollande. Qui a un retrike. Le but d'un retrike, c'est de remettre au goût du jour. De moderniser un ancien coaster en bois. Qui devient assez vieux. Qui vibre beaucoup. Qui a pris de l'âge, tout simplement. Qui n'est plus assez intéressant. Donc, pour ça, les parcs font appel à des sociétés. Comme RMC qui sont spécialisés là-dedans. Et en fait, ils refont le coaster. Ils gardent un peu ce qu'ils peuvent garder. Ils essayent de garder un peu le parcours. Voilà. Mais tout en mettant au goût du jour. Et surtout, en ajoutant des supports en bois. Mais avec des rails en métal. Ce qu'on appelle des hybrides coasters. Et en fait, ça permet non seulement d'allonger la durée de vie. Mais aussi de supprimer les vibrations. Mais aussi de permettre des éléments beaucoup, beaucoup exotiques. Et avec des trucs, mais qui n'ont aucun sens, en fait, simplement. Et bref, voilà. Humptain qui n'est pas très haut. Si je regarde. Enfin, pas très haut. Qui est quand même honorable. Mais qui est à 37 mètres. Si on regarde par rapport à Fury 325 qui est à 99 mètres. Il n'est pas très haut. Et pourtant, il est au-dessus de lui. Je pense que c'est parce qu'il est super, super intense. RMC, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien faire des coasters très, très, très intenses. Donc, qui est très bas dans son parcours. Surtout vers la fin. Et en fait, les éléments s'enchaînent très, très vite. Avec un rythme hyper soutenu. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et qu'ils le placent au-dessus de Fury 325. En neuvième, on a Harry Force One. Que je ne connaissais pas du tout. Enfin, que je ne connaissais juste visuellement. Je ne connaissais pas de nom. Je ne savais pas où il se trouvait. Il se trouve à Fun Spot America Atlanta aux Etats-Unis. Que je ne connais également pas du tout. Qui est également aussi un RMC. Vous allez voir que dans le top, on a beaucoup de RMC. Bizarrement. Peut-être parce que c'est l'un des meilleurs constructeurs au monde. Mais voilà. On a un coaster qui, je trouve, très beau. J'aime bien la bicolore réalité des rails. Je ne suis pas sûr. Bref, les rails bicolores, j'aime bien. Ça n'a pas l'air extrêmement poussé niveau théma. Après, là, je ne vois pas trop la gare. Mais bon, je ne connais pas trop. Après, c'est aux Etats-Unis également. Là-bas, ils aiment bien faire des parking et coasters comme on appelle ça. Donc des parcs, en fait, il n'y a que des coasters. Il y en a plein. Mais pas forcément des thémas très, très poussés. Mis à part certains avec Disney, Universal, tout ça. C'est un peu différent. Mais voilà. On va continuer avec le huitième qui est Taïga. Alors lui, j'étais content de le retrouver dans le top. Pourquoi ? Parce que je l'avais connu à sa sortie, à son ouverture. Taïga qui est un coaster super beau. Il a un train rouge qui ressort beaucoup, beaucoup, qui ressort très bien avec ce bleu. Parce que le rouge est très vif. Enfin, rouge jaunâtre même. Et il fait quand même 52 mètres de haut. Alors ça, j'étais vraiment super étonné. Je ne m'attendais pas à autant. Je pense que c'est au topat. Parce qu'il a un topat. Le coaster, je le trouve super beau. Alors qu'on ne dirait pas du tout. Et il y avait un élément qui m'avait super perturbé aussi. Quand j'avais vu Landride. C'est celui-là. Donc c'est le tout premier. Après le premier launch. On a cette sorte de... Je ne sais même pas. De 0G Roll. De Cors Crew. Je ne sais pas. Non, c'est plutôt un 0G Roll. Mais en virage vers la gauche. Alors que le rail est incliné vers l'extérieur. C'est super intrigant. C'était l'une des premières fois où vous voyez un élément un peu comme ça. Et je trouve ça très spécial. C'est l'heure. Il faut bien faire. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est le... C'est le premier hit de Tamine du top 10. Premier hit de Tamine. Septième Ride to Happiness. On a du McRide. Alors Ride to Happiness qui a plus seulement de panne. Et qui est en Belgique. Donc là, ce n'est pas loin. Il est francophone. Il n'est pas loin de la France. Lui, je peux le faire très... Très rapidement, je pense. Il a une particularité celui-là qui est assez spéciale. C'est qu'en fait, c'est un spinning coaster. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait par exemple et Winged à Fantasyland ou Crush Coaster à Disneyland. Vous connaissez un peu. Le principe, c'est d'avoir des trains qui tournent sur eux-mêmes. Mais latéralement. Donc on a l'habitude de voir ça sur des Family Coaster. Des trucs un peu... Pas trop sensationnels. Mais là, Ride to Happiness, c'est tout à l'inverse. C'est très sensationnel. Il n'y en a que deux dans le monde, si je ne me trompe pas. Il y a Ride to Happiness et Time Traveler qui est aux Etats-Unis. Qui est un peu ressemblant mais complètement différent dans le parcours. Et on a surtout un truc qui est très spécial dans Ride to Happiness. C'est le Banana Roll qui est juste là. Qui est un élément qu'on voit très très rarement. Mais vraiment, vraiment rarement. Donc c'est cool de le voir. D'en voir un. Et de pouvoir en faire un. Anecdote aussi assez croustillante par rapport aux coasters. C'est que les coasters en général, ça peut leur arriver de faire ce qu'on appelle des rollbacks. C'est tout con. C'est simplement le fait que le coaster n'a pas assez vitesse pour passer à un certain élément. Et puis il repart en arrière. Ça peut arriver plus ou moins souvent. Ça dépend de facteurs. S'il fait froid. Si le train n'a pas fait de tour avant. Enfin les roues sont froides quoi. Il peut y avoir plein de facteurs. Ce n'est pas grave. Vraiment ce n'est pas grave. C'est prévu dans les évacuations. Et dans la sécurité par rapport aux coasters. C'est prévu par le parc. Et c'est arrivé sur Ride to Happiness. Il y a quelques mois. Ou même quelques années je crois. Sauf que c'est arrivé à un endroit incongru. Parce que c'est arrivé en fait sur le Top Hat. Entre les deux boss ici. Dans le petit creux qui se trouve là. Il y a un petit creux. Et donc on pourrait se dire. Le parc l'a prévu. Pas de problème. Évidemment il y a un petit creux. C'est logique de pouvoir le prévoir. Et non. Apparemment le visuel. Vraisemblablement le parc ne l'avait pas prévu. Parce qu'ils ont dû appeler les pompiers. C'était une galère quoi. Après ils ont eu aussi plein de facteurs. Ils ont eu tous les facteurs. Ils ont eu tous les facteurs. Pour que ça se passe mal. Enfin que ça se passe mal. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de décès. Vraiment ça c'est très bien fini. Tout le monde a été évacué sans problème. Mais juste les gens se sont restés longtemps. Plus de 6 heures si je ne me trompe pas. A 35 mètres de haut dans le train à attendre. Parce qu'il pleuvait. Il faisait froid. Il y avait du vent. Donc évidemment ça a compliqué l'évacuation. Donc ça n'a pas été grave. Ça a été chiant pour les visiteurs je pense. Pour les personnes bloquées. Mais il n'y a pas eu de... Ça c'est bien fini. C'est ça je veux dire. Mais bon c'est pas normal que le parc ait autant galéré. Alors qu'ils auraient dû prévoir une évacuation logique là-bas. Bref je ferme la parenthèse. On va suivre avec le sixième qui est. Haikugei. Alors lui j'en ai pas trop entendu parler. Même si j'ai vu quelques on-ride. Il est très spécial avec ce blanc. Tous ces supports en blanc. Et juste ce bleu qui se font un peu dans le ciel. Je le connais pas trop. Il se trouve au Japon. Donc j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois RMC. Voilà. On va voir combien il y a de RMC dans le top. Je sais même plus. Là on est déjà à combien ? Attendez. On est déjà à 1, 2, 3. On a 3 RMC. Et le cinquième est... Ok c'est un SNS. Alors lui. Lui je le connaissais pas du tout. Je le connaissais pas le nom. Jamais vu de... Jamais vu d'Andrade. Rien. Juste les photos me disent un truc. Donc j'ai dû le voir quelque part visuellement. Il est au Japon. Et c'est un 4D coaster. Vous allez voir c'est le seul dans le top d'ailleurs. Il fait 76 mètres de haut. Il est aussi haut que Shambhala à Porta Ventura. Ok. Pourquoi pas. Il a une descente en plus à la verticale. Et la particularité du coup des 4D coaster. Ce qui est très spécial. Et je pense que c'est ça qui le fait monter dans le top. C'est... Donc on l'a vu avec Raytopinesse. Les trains tournent sur eux-mêmes de façon latéralement. Là la différence sur les 4D coaster. C'est que vous avez le train. Les sièges sur les côtés du train. Et eux tournent en fait sur un axe. De façon à pouvoir faire des inversions. Donc là Raytopinesse c'est comme ça. Et eux c'est vraiment pour faire des inversions. Très spéciale. Je n'en ai jamais fait dans ma vie. Il y en a plusieurs dans le monde. Peu mais il y en a plusieurs. Mais je ne m'attendais pas à avoir un 4D coaster aussi haut. Genre en top 5. Je ne sais pas. Je ne pensais pas que c'était aussi bien. En sachant qu'il a perdu une place. Qu'avant du coup il était top 4. Je suis étonné de voir un 4D coaster dans le top 10 mondial. Mais à faire. Parce que ça peut être très surprenant. On se suit avec le cinquième. Qui est Zadra. Alors Zadra. Zadra c'est lui il faut que je le fasse. Il est en Europe aussi à Energylandia. Qui est un parc assez spécial. Parce qu'ils ont beaucoup de... On ne dira pas à part qu'América en fait. Avec énormément de coaster ils ont beaucoup de grosses machines. Même si eux ils font un effort sur le tema depuis peu. Zadra qui a un RMC évidemment. Mais regardez moi juste la skyline du truc. La machine c'est monstrueux. Là en plus il est en construction. Donc si on regarde un peu. Ouais un peu là. C'est mais super super joli je trouve. Il est magnifique. Moi c'est vraiment un coaster que je veux faire dans ma vie ça. C'est dingue. On va continuer avec le troisième. Là on rentre dans le top 3. Je ne sais même plus. Vraiment alors attendez. J'ai vu le top parce que j'ai fait la vidéo juste avant. Qui n'a pas marché. Il y a quoi y aller. Il y a 15 minutes j'ai déjà oublié. Je ne sais plus qui est le top 3. Ah oui voilà ok. Véloci coaster. Alors lui aussi. Lui je pense que ça a affaire dans sa vie. De toute façon là on arrive dans le top 3 mondial. Tous les coasters sont affaire dans sa vie. Même dans le top 10 je pense c'est affaire. Là on est aux Etats-Unis. A Universal. A Island of Adventure. Parce qu'il y a deux parcs universals. Même trois avec un parc aquatique. Qui se trouve en Floride. Floride d'ailleurs qui est un endroit où aller pour les parcs. Parce qu'il y a un endroit où il y a plein de resorts qui se regroupent. On a un resort de Disney. On a Bush Garden Tampa. Si je ne me trompe pas mais voici c'est ça. On a le resort d'Universal. Et on a aussi SeaWorld Orlando. Excusez-moi mais tout ça dans un périmètre d'allées de 50 kilomètres. C'est affaire dans sa vie. Le resort de Disney c'est juste 4 parcs déjà. Juste Disney c'est 4 parcs. Bref ça n'a aucun sens. Véloci coaster qui est thématisé sur le thème de Jurassic World. Et là pareil à Cusadra on a une skyline super jolie. Un Topaz qu'on retrouve. Et c'est du Intamin. Qui sont avec RMC je pense les meilleurs constructeurs au monde. Je n'ai pas de top des constructeurs mais je pense qu'ils font partie des meilleurs. Et d'ailleurs pour Véloci coaster il a selon moi la meilleure on-ride que j'ai jamais vu de ma vie. C'est fait par Universal évidemment donc bon ils connaissent niveau vidéo. Ils ont fait une on-ride version jour et version nuit. Mais je n'ai jamais vu de vidéo. Enfin d'on-ride aussi belle, aussi beau. Je n'ai pas les mots. Ensuite on a la suite du parcours que je vous laisserai aller voir si vous voulez aller voir l'on-ride. On va accréditer quand même Universal. On ne va pas remettre toute l'un-ride dans la vidéo. On va juste regarder vite fait la version jolie qui est également un joli jeu je trouve. Regardez-moi les couleurs, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Bref, je vous laisse aller voir l'on-ride mais ils sont magnifiques. Bref, on va aller regarder le top 2. C'est parti. Iron Gwazi. Pareil, je l'avais oublié. C'est une faculté dans ma vie d'oublier les trucs aussi vite. C'est dingue. Iron Gwazi qui se trouve à Buschgardet Tampa. Que je vous disais qu'il se trouve également en Floride. 65 mètres de haut et qui est aussi un RMC et un retract dans un circoaster en bois. Et qui ont fait leur travail merveilleusement bien. Voilà, Iron Gwazi, je ne vais pas vous montrer d'un-ride parce que c'est comme du Zadra. C'est comme, voilà, c'est globalement toujours la même chose. Juste le parcours change. Sur Iron Gwazi, il y a des éléments qui ont l'air un peu intéressants aussi, qui ont l'air un peu spéciaux. Mais voilà. On va suivre avec le top 1. Juste je rappelle combien de RMC on a. On a 1, 2, 3, 4. On a 5 RMC dans le top 10. 5. Vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter parce que le premier aussi est un RMC. Ça a été d'ailleurs l'un des coasters qui a fait parler d'RMC. Parce que je crois que ça a été l'un des premiers à vraiment se faire connaître et à mettre en lumière RMC. C'est ça en fait ce que je voulais dire. Et c'est Steel Vengeance à Cether Point. Cether Point qui a un parc, mais... Jack a une histoire incroyable, qui a une très longue histoire. C'est un parc qui existe depuis très longtemps. Un parc également avec des très grosses machines, des coasters mondialement reconnus. Donc on a 6 RMC dans le top 10. C'est monumental. Et voilà, 62 mètres de haut. Mais juste Steel Vengeance quoi. Juste Steel Vengeance. On va aller voir un on-ride. Et je pense qu'en fait qu'il fait la différence avec les autres RMC pour Steel Vengeance. C'est qu'il a un début de parcours très aérien. Avec des grosses bosses, des gros éléments. Après on a des freins de mi-parcours. Et après ces freins de mi-parcours, on a une deuxième partie très à ras le sol. Qui est complètement différente de la première. Et je pense que c'est ça qu'il fallait faire. D'autant plus qu'il est très long. Et je juge beaucoup avant. Quand on regarde, c'est également un re-track d'un ancien coaster. Bref, on va regarder. D'autant plus qu'il y a une grande descente sur le moment là. On a aussi cette petite bosse qu'il faut s'arriver. C'est par contre, 10 mètres après leur grande descente. Et là on a des bosses dans leur moteur. Et qui se cliquent vraiment rapidement. Là on arrive sur le front du parcours. Et par exemple on a la deuxième partie. Vous allez voir, il y a beaucoup plus à ras le sol. Et puis c'est enchaîné. Vitesse. Ça c'est un re-track mais qui n'a aucun sens. Vraiment. On passe dans la structure qui a misé super. On a vraiment conféré. On va voir cette masse de sucre. Et là voilà, la fin chaîne ça n'a aucun sens. Et je pense à faire. Ça doit être exceptionnel. Ça s'enchaîne assez bon. Ça s'arrête pas en fait. Il n'y a rien à dire. Évidemment je n'ai fait aucun des coasters qui se trouvent dans le top 10. Mais je pense comprendre pourquoi est-ce qu'il est en premier. Au vu de l'on-ride qui... Enfin bref voilà. De toute manière vous voyez les notations ici. Il est à 100%. Et on voit que vraiment ça ne se joue à rien. Dans le top 10. Mais bref voilà franchement il mérite sa place à mon avis. Ça aussi c'est un coaster à faire à tout près. Et bien écoutez c'était le top 10 des meurs coasters au monde. Qu'on peut retrouver sur Captain Coaster. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Évidemment je vous mets comme d'habitude mes réseaux. Qui sont Instagram et TikTok en description et sur l'écran. Je vous invite vivement à mettre un like. Et à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Et puis écoutez moi je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.